Vous aviez prévu quelque chose pour cette naissance, vous aviez un projet ? Pour les deux premiers j'avais une péri et là pourquoi pas sans avoir. D'accord, alors moi ce que je peux vous proposer c'est peut-être de tester la salle nature. Voilà, allez-y. Le but c'est de leur apporter un soutien et un accompagnement par rapport à leurs besoins, d'être à l'écoute de leurs besoins à ce moment-là. Certaines auront besoin d'être actives, de bouger, donc on va pouvoir leur proposer le ballon, la liane de traction. D'autres auront besoin plus de calme, de se poser. Celles-ci pourront utiliser la baignoire qui est incluse dans la salle maintenant, ou prendre des positions plus confortables sur le lit qui est plus grand, où le papa peut venir les aider avec des massages. La galette peut permettre aussi de trouver des mobilisations du bassin tout en restant dans des positions allongées. Le but ça va être vraiment de laisser les femmes libres de leur mouvement et même de les inciter à bouger au maximum de façon à mobiliser leur bassin pour que le travail évolue de façon plus naturelle. C'est ce qu'on appelle la mécanique obstétricale. Alors maintenant de plus en plus de femmes arrivent effectivement avec un projet de naissance. écrit, voilà. Cette demande d'accouchement naturel est de plus en plus importante depuis quelques années. Donc c'était un besoin des mamans et nous nous sommes adaptés à ce besoin-là. Cette salle pourrait être utilisée par toutes les femmes ne présentant aucune pathologie. La possibilité de revenir en arrière, de se dire, bon, je suis allée au maximum de mes possibilités, de mes capacités à gérer la contraction, n'empêchera pas de demander une période orale après. Ce n'est pas parce qu'on s'inscrit dans une case qu'on y reste. Au niveau du CHP, nous avons tout eu la formation des postures de Gasquet et de l'hypnose qui a été faite par les anesthésistes qui travaillent avec émergence. On avait déjà des accouchements physiologiques, nature, sans période orale avant. Maintenant, le but était de leur créer une salle dédiée, plus cocooning, avec des couleurs plus sympas, tout le matériel de sécurité un petit peu plus camouflé, de façon à créer une ambiance plus sympa comme à la maison. Mais tout en gardant effectivement le côté sécurité d'accoucher en clinique ou en structure hospitalière. La prise en charge du couple passe aussi par la prise en charge du papa et son accompagnement. Le but, ça va être de l'investir au maximum dans cette naissance, de lui donner un rôle. Souvent, on entend les papas qui disent « je ne sais pas quoi faire, je me sois inutile ». Justement, ça va lui donner des petites choses à faire. Un massage, tenir une main, tenir les liens pour que sa femme puisse s'étirer. Et cet accompagnement se poursuivra aussi au CHP dans notre maternité. Si les femmes ont besoin de passer en salle de césarienne pour une raison médicale ou mécanique, les papas peuvent aussi accompagner les femmes et seront présents en même temps qu'elles pour la naissance de leur enfant. Bonjour, je suis le docteur Martin, médecin anesthésiste. Allez-y, installez-vous. Donc là, on va faire votre consultation d'anesthésie, discuter des techniques et de la péridurale. Est-ce que vous aviez des questions ? J'avais entendu parler notamment de l'hypnose. Peut-on accoucher sous l'hypnose ici ? Alors, l'accouchement sous l'hypnose ici à Saint-Grégoire se pratique, sauf que là, nous sommes au huitième mois et la prise en charge doit se faire beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que normalement, il aurait fallu vous intéresser à l'hypnose, en gros, en début de grossesse, de façon à pouvoir être prise en charge lors de votre préparation à l'accouchement avec des techniques dites d'hypnose. D'accord. Nous, nous utilisons l'hypnose, médecin anesthésiste, ici, pour accompagner les femmes, en fait, lors de la pose de la péridurale où on est appelé aussi, lorsqu'il y a un contexte d'anxiété majeure, en salle d'accouchement. Et les équipes ont été formées ? Alors, les équipes ont été formées. Donc, ça, c'est un gros atout de la maternité à Saint-Grégoire, puisque auxiliaires de puriculture et sages-femmes ont été formés à ces techniques, ce qui permet, en fait, aux femmes d'avoir une prise en charge homogène. D'accord. Donc, ça ne remplace pas la péridurale ? Non. Alors, ici, en fait, on l'utilise comme technique complémentaire à la péridurale. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, ça va vous permettre de vous faire une abstraction de la réalité de la salle de travail. En fait, on va vous aider à activer vos propres ressources. Donc, vous allez être actives, parce que souvent, les gens confondent un petit peu. C'est-à-dire que pour eux, l'hypnose, c'est un peu le contraire. Ça fait un petit peu peur, le mot hypnose. Voilà. C'est souvent ce à quoi on est confronté. Et c'est souvent les questions qu'on a. C'est-à-dire que les gens voient plutôt l'hypnose à la télé, vision, donc des magiciens, et se disent justement, je vais perdre complètement le contrôle et on va tout faire pour moi. En fait, c'est complètement le contraire. C'est une technique qui permet d'activer vos propres ressources. En fait, on va faire appel à votre imaginaire. Et grâce à votre imaginaire et à vos ressources, on va vous permettre de vous dégager de l'anxiété de la salle de travail et de l'anxiété des contractions et de la douleur des contractions. Et ça fonctionne bien durant les contractions ? Alors voilà, oui. Ça fonctionne très bien. C'est vraiment des techniques qui sont prouvées. Et maintenant, les neurosciences, d'ailleurs, s'intéressent à toutes ces techniques-là. Parce qu'on a enfin réussi à montrer, d'un point de vue scientifique, qu'il y avait vraiment un état de conscience modifié dans ces techniques-là. C'est-à-dire que c'est ni du sommeil, ni de la conscience comme on est en train de discuter là. C'est vraiment un état entre les deux et qui permet d'activer vos propres ressources à vous, vos outils à vous.